Bonjour, aujourd'hui je vous présente le point jersey. Donc ici j'ai tricoté quatre rangs en point mousse et la suite en jersey. Donc le jersey c'est un point plus souple que le point mousse et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne sur des ouvrages terminés. Donc ici nous avons un petit pull pour bébé, tricoté en jersey. Vous voyez comme c'est un point souple en fait sur le bas du tricot il aura tendance à rouloter. Pour la manche je ne voulais pas que ça roulotte et donc j'ai tricoté quatre rangs au point mousse. Je vous montre tout de suite sur un autre petit gilet. Donc ici ce gilet est tricoté majoritairement en jersey mais pour la patte de boutonnage pour le bas du gilet, pour le bas des manches, pour le col en fait c'est tricoté au point mousse pour lui donner une certaine tenue et pour éviter l'effet roulotté. Mais l'effet roulotté peut être recherché donc ici vous avez un pull avec cet effet roulotté. C'est très mignon, c'est assez doux donc pour les tricots pour enfants, pour bébés c'est quelque chose de très joli aussi. Donc ici vous avez l'avant du point jersey et l'arrière du point jersey. Donc vous voyez ce sont deux aspects très différents alors que pour le point mousse vous aviez le même résultat à l'endroit ou à l'arrière. Donc je vais vous montrer comment on tricote le point envers. Donc le point envers en fait pour le point endroit on pique à l'aiguille ainsi alors que pour le point envers vous allez piquer votre aiguille de droite à gauche et à l'avant de la première aiguille. Ensuite vous allez prendre votre fil, faire le tour de l'aiguille et le fil va se retrouver entre vos deux aiguilles. Alors je reprends, je pique de droite à gauche, je fais le tour de l'aiguille et ensuite je vais pousser mon aiguille pour récupérer la maille. Je reprends donc je pique de droite à gauche, je reprends donc je pique de droite à gauche, je fais le tour de l'aiguille, mon fil est bien au milieu, je tire légèrement mais pas trop fort et ensuite je vais pousser mon aiguille vers le bas, la passer de l'autre côté et récupérer la maille. Donc je pique, je fais le tour de l'aiguille et vous voyez l'aiguille je vais la pousser vers le bas et en arrière pour récupérer la maille. Donc elle doit en fait l'aiguille arriver de l'autre côté de la première aiguille. Ainsi je récupère la maille et ensuite je n'ai plus qu'à enlever l'ancienne maille. Donc je fais le tour, je pique vers l'arrière, je pousse vers l'arrière et je récupère ma maille. Voilà, à chaque fois je vais la passer de l'autre côté et je tricote ainsi jusqu'à la fin de mon aiguille. Voilà, alors j'ai un rang supplémentaire, on le voit par des petites boules et à l'avant on va le voir par des petits V, un rang de petits V supplémentaires. Donc pour le point endroit, vous le connaissez bien puisque c'est le même point que pour le point mousse. Si vous ne maîtrisez pas encore le point mousse, je vous conseille d'apprendre d'abord par le point mousse, d'attendre que votre tricot soit bien régulier et ensuite d'apprendre le point jersey. Je vais assez vite puisque ce point, nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur le point mousse. Je fais tout un rang au point endroit. Voilà, ensuite je retourne mon tricot et je vais, donc là je suis à l'arrière de mon tricot et donc je vais tricoter le point envers. Donc je vais maintenant tricoter à vitesse normale pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'on maîtrise le point envers. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que une fois que vous maîtrisez le point endroit et le point envers, et bien vous saurez tout faire au tricot. En fait c'est vraiment la base, les deux points de base, pour ensuite faire tous les points possibles. Voilà, je termine. Donc ça c'est l'envers et l'endroit. Alors je vous souhaite à tous un bon tricot et je vous dis à très bientôt sur le blog Tricot !